Monsieur Mamadou Ndion, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs COSEC. Alors, le Sénégal vit depuis un peu plus de deux mois une pandémie due au COVID-19 qui met à l'arrêt beaucoup de secteurs. Quel est aujourd'hui l'impact du côté des chargeurs sénégalais? Oui, je vous remercie. Effectivement, comme nous le savons, la pandémie COVID-19, au-delà de l'aspect sanitaire et social, touche également l'activité économique dans sa globalité. La fonction de chargeur étant liée au commerce international, parce que le chargeur, c'est l'importateur, c'est l'exportateur. Donc, cette fonction étant liée un peu au commerce international, il va sans dire que l'impact est réel. Déjà, l'Organisation mondiale du commerce prévoyait une contraction du commerce mondial qui pourrait être comprise entre 12 et 32 % avec une bonne part d'incertitude. Mais déjà, l'effet se fait sentir à cause déjà des restrictions liées au transport, n'est-ce pas, international, même si par ailleurs, les navires continuent à arriver, les navires transportent des marchandises. Mais surtout du fait de la, disons, du repli, n'est-ce pas, des appareils de production beaucoup plus pour régler les problèmes intérieurs. Mais il va sans dire que l'activité économique continue, le commerce international continue de se faire, même si ce n'est pas dans les mêmes formes et conditions. Donc, aujourd'hui, déjà, au niveau du Conseil, nous le ressentons au niveau de nos revenus, parce qu'une bonne partie de nos revenus est tirée, des importations. Et à combien peut-on évaluer les dégâts, disons, financiers, bien sûr ? Pour le moment, c'est une chute qui a démarré. Bon, on ne peut pas l'anticiper. Mais quand même, bon, la fourchette comprise entre 12 et 32 % de contraction de l'activité, n'est-ce pas, liée au commerce international, est une bonne fourchette. Mais déjà, à compter du mois d'avril, on commence à sentir les effets. Même si par ailleurs, le transport maritime continue. Voilà, il y a certaines lignes maritimes, déjà, en fonction de l'évolution de la pandémie, ils ne desservent pas les pays de la même façon. Parce qu'un pays qui est sous confinement généralisé, par exemple, il y a des difficultés liées à l'activité économique, notamment à l'activité au niveau des ports. Mais il va sans dire que l'activité économique continue, les navires continuent à arriver, même si ce n'est pas dans les mêmes fréquences, même si ce n'est pas dans les mêmes quantités. Alors, le chef de l'État a lancé un programme de résilience sociale et économique. Avant d'en venir, en ce qui concerne les chargeurs, en votre qualité d'économiste, déjà, comment analysez-vous ce plan qui est en cours d'exécution? Oui, c'est un bon plan, c'est un bon plan, c'est un plan de réponse. Pourquoi un plan de réponse? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'économie mondiale qui est affectée dans sa globalité, avec des prévisions assez inquiétantes. Il y a même certains spécialistes qui prédisent que cette crise économique pourrait être, mais soit de la même catégorie, sinon même beaucoup plus grave que celle de 1929, de la grande récession de 1929. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les différents pays, l'agent économique nommé État joue son rôle, joue son rôle dans une optique canadienne. Comment est-ce qu'au niveau du Sénégal, ça a été mis en place? Déjà, il y a l'effectivité du fonds de riposte de 1 000 milliards, du fonds Force Covid-19, qui a, disons, quatre déclinaisons, si on peut résumer, une déclinaison en termes de soutien au secteur de la santé, avec 34 milliards, mais également la résilience sociale, n'est-ce pas, avec les 100 milliards dégagés, sans compter également, disons, la maîtrise de nos approvisionnements en denrées et en produits énergétiques, mais également, disons, en médicaments. Mais le plus important, la plus grande part de ce plan de résilience, c'est le quatrième niveau, et on peut la stabilité macroéconomique et financière que ce plan vise à renforcer, avec plus de 800 milliards, disons que à plus de 80%, donc, des 1 000 milliards sont consacrés, n'est-ce pas, à tout faire pour que l'économie puisse fonctionner, puisque l'économie également puisse être stable pour nous permettre d'entamer la reprise d'après-Covid dans des meilleurs auspices. Mais il va sans dire que, voilà, il y aura une chute drastique du taux de croissance, là, qui ne sera pas la même. Mais le Sénégal, en toute responsabilité, c'est là où le chef de l'État a mis en place ce plan, n'est-ce pas, les fonds ont été déjà mobilisés, et pour maintenant, et la mise en place se fait progressivement en fonction des différents secteurs. Alors, est-ce que les chargeurs sont concernés par ce soutien-là, annoncé par le chef de l'État dans le cadre de ce plan de résilience ? Oui, dans ce plan de résilience, il y a une certaine transversalité, notamment au niveau de son volet économique. Bon, le volet social est assez transversal, le volet sanitaire là-même, mais le volet économique et social déjà, quand l'État décide, par exemple, de payer la dette due aux fournisseurs, les chargeurs aussi sont concernés. Quand l'État également, dans ce plan, a fait une remise partielle de la dette fiscale, les chargeurs sont concernés par ce qui est des accès économiques, sans compter également le soutien qui est accordé directement aux secteurs affectés, parce qu'il y a des importateurs quand même qui subissent de plein fouet, n'est-ce pas, cette crise. Mais le plus important déjà, c'est les 200 milliards de mécanismes de financement accordés aux entreprises, n'est-ce pas, les mécanismes dont peuvent bénéficier les entreprises d'importation et d'exportation avec des conditions allégées, avec un différé de paiement, n'est-ce pas, avec un différé de paiement, disons, de deux ans, n'est-ce pas, et ça, c'est important. Sans compter maintenant tout ce que l'État a prévu, n'est-ce pas, en termes d'accompagnement des acteurs. Donc, c'est bien pris en compte. Nous, en tant qu'État public, nous travaillons avec les importateurs et les exportateurs. Déjà, avec les exportateurs, dans la carte, nous avons pu, avec la DER, trouver des financements. Pas plus tard qu'hier, on a tenu une vidéoconférence sur les aspects logistiques et le processus est en place. de la même façon que les autres secteurs, les secteurs d'importation et d'exportation également ne sont pas pris en compte. Alors, des spécialistes de l'économie alertent relativement aux restrictions concernant surtout le secteur informel. Je peux citer l'exemple des marchés, entre autres. On pense qu'au lieu d'endiguer, l'État va appauvrir et cela ne manquera pas d'impact sur l'économie du Sénégal, négativement, bien sûr. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Oui, disons qu'il y aura un impact, ça c'est à l'échelle planétaire, à l'échelle mondiale. Déjà, un pays comme les États-Unis compte déjà 20 millions de chômeurs dû à la crise, sans compter que l'Union européenne déjà, même pour contenir cette crise, a dégagé une enveloppe de 540 millions d'euros. 540 millions d'euros, c'est plus de 350 fois ce que nous sommes en train de faire au Sénégal. Donc, c'est une crise très profonde. C'est une crise très profonde. Bon, par rapport au secteur qui s'active autour des marchés au Sénégal, effectivement, l'effet se fera sentir. Mais l'État du Sénégal, en toute responsabilité, a pris l'option de ne pas aller vers un confinement généralisé. C'est un confinement généralisé qui aurait signifié arrêt de l'activité. Aujourd'hui, l'activité n'est pas arrêtée. Mais l'activité sera modulée en fonction, sera réorganisée en fonction des effets de cette pandémie. Effets qui sont des effets réels et visibles. Le marché étant un lieu privilégié où le virus pourrait se transmettre et se disséminer et être disséminé à travers le pays, donc il est normal qu'il y ait des mesures de restriction et d'organisation. Et même après le Covid-19, je pense que le Sénégal même gagnerait à mieux organiser ses marchés et notamment en relâchant les autorités locales, etc. Mais il va sans dire qu'aujourd'hui, chaque citoyen doit faire un effort de guerre en se disant que c'est une période difficile. L'État est là, l'État nous accompagne mais chacun d'entre nous également doit jouer les jeux. C'est-à-dire que vous trouvez donc pertinente et adéquate les mesures prises jusque-là ? Oui, ce sont des mesures salutaires. Le Sénégal, même sur le plan strictement sanitaire aujourd'hui, n'ayant pas les mêmes moyens que les pays occidentaux, vous voyez que la pandémie est assez maîtrisée. Parce que pourquoi ? Parce que tout seulement dès les premières heures, l'option c'était de traquer les cas contacts, de les confiner. Aujourd'hui, il y a un confinement des cas contacts et les autres qui ne sont pas encore contaminés, on les laisse travailler mais avec des restrictions pour éviter demain, avec des gestes barrières à mettre en place pour éviter une propagation du virus. Maintenant, au plan économique également, l'État du Sénégal n'a pas dit qu'il ne faut pas faire de l'accessité économique. Maintenant, ces actes économiques doivent être régis conformément aux dispositions sanitaires et sécuritaires qui ont été mises en place. Et je pense que c'est une bonne option. c'est une option qui permet un peu d'organiser la résilience parce qu'il y a un avant-Covid, un durant-Covid et un après-Covid. L'avant-Covid, on était sur une bonne rampe avec le programme LLF qui était déjà enclenché dans ce deuxième quinquennat pour aller un peu plus à l'industrialisation du pays, etc. avec un axe prioritaire qui était déjà en train d'être mis en place. Le Covid-19 est venu chambuler tout ça mais il y a une secousse durant laquelle l'État a mis en place les soupapes pour contenir la secousse. Et après, l'après-Covid sera un moment quand même d'introspection pour davantage accélérer le processus mais également pour davantage mettre en valeur le consommateur local. Justement, comment appréhendez-vous cet après-Covid relativement à ce programme Liguel que vous venez de citer ? Oui, en fait, vous savez, le programme Liguel est déjà dans la première phase du PSF. Oui, j'allais en venir au PSF. Ah, vous avez en venir, d'accord. Donc, par rapport au programme Liguel Liguel, le programme Liguel est la deuxième phase du PSF avec des axes prioritaires d'industrialisation, d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire avec un peu plus d'inclusivité et d'équité territoriale avec également des instruments comme la DER et les autres instruments qui devaient un peu plus accompagner et un peu mieux accompagner ce que j'appelle la petite entreprise qu'on appelle le secteur informel qui est le secteur le plus important en termes de nombre. C'est 97% des entreprises recensées lors du dernier RGE recensées majoritées à des entreprises. Donc, ça veut dire que le programme Liguel est également dans son versant industrialisation aller vers un peu plus de transformation de nos produits agricoles avec les agropoles qui se sont mis en place. Aujourd'hui, même dans le versant économie numérique, parce que l'économie numérique inclusive est un des axes fortes de ce programme de l'économie numérique. Et aujourd'hui, le fait que le télétravail soit remis à l'ordre du jour, ça montre un peu la pertinence de ce choix, sans compter les autres aspects de ce programme de l'économie numérique. Donc, quelque part, le COVID-19 nous réconforte dans l'idée que la démarche est bonne. Maintenant, il va falloir l'accélérer un peu plus. Alors, selon les spécialistes en période de pandémie, il faut toujours s'attendre au pire pour ne pas être surpris. Concernant le PSE, justement, à quoi vous vous attendez ? Vous faites partie, je signale, de ceux qui ont porté le PSE, qui l'ont beaucoup théorisé. Alors, vous vous attendez à quoi ? Je parle des impacts même du COVID. Déjà, on s'attend, on s'attend déjà, parce qu'on était sur une bonne rampe avec des taux de croissance moyenne de 6,6% depuis 2014 contre un taux de croissance précédent de 3,3%. Donc, on a doublé le taux de croissance depuis que le PSE est en place. Donc, aujourd'hui, avec le COVID-19, effectivement, il va falloir déjà retomber sur un bon point. qui est après le COVID, grâce à... On va vers moins 3%, dis-t-on. Oui, mais on sera à moins 3% suivant les prévisions pour cette année. Maintenant, après le COVID, la machine n'étant pas grippée parce qu'il y a un programme de résidence économique et sociale, on va enclencher, incha'Allah, la nouvelle phase qui sera une phase d'accélération des options du PSE. N'oublions pas que le PSE déjà, son horizon, c'était 2035, faire de sorte que le Sénégal soit émergent à l'origine de 2035. Et les fondamentaux sont pratiquement mis en place parce que dans la première phase, on a réglé la question infrastructurelle, la maîtrise de l'énergie, de l'eau. on a un peu plus inscrit l'équité territoriale en termes de dynamique. Les productions agricoles ont été quasiment multipliées par 2, voire même par 12. Si je prends l'exemple de la pomme de terre qui est passée de 10 500 tonnes à 160 000 tonnes. dans la deuxième phase du PSE, à travers le programme de l'économisation, dans l'accélération avec le programme 535, les 5 axes, n'est-ce pas, les 5 initiatives, n'est-ce pas, les programmes sectoriels et également les accès universaux, n'est-ce pas, mais une chose est sûre, aujourd'hui, l'enseignement majeur de cette crise, ce sera que les pays vont davantage se replier sur eux-mêmes et que déjà, il va falloir que, dans le cadre du nouvel ordre économique mondial, qu'à l'intérêt des pays, les gens essaient de consommer un peu plus local, n'est-ce pas, et je sais que c'est la bonne option. On a maîtrisé beaucoup d'aspects dans cette première phase du PSF, voilà, et nous sommes sur la bonne voie. Donc, quelque part, cette crise réconforte les choix, les choix par rapport au PSF. Aujourd'hui, même en termes d'analysant, au niveau des institutions financières, ce qu'ils redoutent le plus en Afrique, c'est beaucoup moins certains pays que d'autres, aujourd'hui, le Sénégal, ne l'oublions pas, n'est plus concerné par, n'est-ce pas, les pays à faible revenu, nous sommes un pays à revenu intermédiaire, même si c'est dans la tranche inférieure, mais ça veut dire que quelque part, il y a des fondamentaux qui sont là et qu'il va falloir consolider, mais il va falloir également y aller dans une approche un peu plus globale et d'inclusion avec un pacte, n'est-ce pas, de stabilité qui est déjà en place, mais il va falloir que tous les acteurs jouent le jeu. Aujourd'hui, notre pays a besoin de tout le monde, mais il va falloir aussi qu'on dépasse un peu le débat à terre pour aller un peu plus vers un débat qui s'articule autour des questions de ce pays, des questions, des questions. Le chef de l'État avait déjà enclenché le processus dans le cas du dialogue national, c'était un peu prémonitoire parce que le chef de l'État et sa philosophie, elle est simple, dialoguer, trouver des places de consensus pour mettre l'accent sur l'essentiel, c'est sa démarche. Cette démarche-là doit être consolidée avec la participation de tous les acteurs. Merci, M. Mamadou Ndion. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs COSEC. Merci, c'est moi qui vous remercie.